Les Américains restent bien formés grâce à l'avancée d'éplosés. On a compité les formations compactes pour rester bien stables et mieux en guisser les charges. On est de leur côté atteint l'ombre, il était bien sûr pour charger le combat. Je vous rappelle qu'une partie dure 1 minute 30 et au bout d'un moment, si le combat n'est pas terminé, on va l'arrêter là où il est. Mais les combattants sont en train d'être dans l'avancée et le combat commence au devant. Et le combat américain vient de tourner au sol, laissant ici la Pologne avec un avantage. Je suis le combatant polonais et américain, la Pologne a l'avantage. Le combat va se terminer ici, il ne reste plus qu'un combatant américain dans la liste. C'est la unique amoureuse de positionnement en train de suivre. Les armes de l'arcer au sol. Les combattants polonais sont mis au sol aussi, mais il est considéré comme étant tombé. Donc pour l'instant, les combattants sont en équilibre. Encore deux combattants qui sont tombés, mais les combattants polonais sont considérés comme étant tombé. Et les combattants américains, maintenant, contre tous les Pologne. Plus on reste encore à jouer. Les combattants de l'arcer au sol. Le combat américain, le combat de l'arcer au sol. Sous-titrage ST' 501